Bonjour, alors aujourd'hui sur la journée des sports à Draguignan, on va accueillir deux personnes, deux nouvelles associations, donc la ludothèque de Draguignan et les jeux vidéo Altissim. C'est ça, l'association de jeux vidéo. L'association de jeux vidéo. Donc pour introduire notre petit plateau sur la démocratie locale et les associations, je vais vous proposer le premier impact et vous allez essayer d'y répondre avec un petit peu vos réponses associatives. Donc comment, vous, est-ce que vous avez une diversité sociale, une mixité au niveau de vos publics, au sein de votre association ? Eh bien, en ce qui concerne la ludothèque Les Jougadous, c'est effectivement notre raison d'être. C'est qu'on ait une ludothèque généraliste, en fait, qui accueille tout public, donc quel que soit l'âge et quel que soit le public. Donc notre but, c'est effectivement d'être un vecteur de lien social. Donc c'est pour ça que nous accueillons tous les publics. Donc notre... De 7 à 77 ans ? Non, pas du tout, de zéro et voire même plus, puisque nous allons aussi avec les enfants faire des animations jeux, donc à la maison de retraite à l'îlot de l'Horloge, enfin à la résidence de l'îlot de l'Horloge. Donc effectivement, nous avons aussi un espace bébé qui accueille les petits dès la naissance, en fait, avec les parents et les assistantes maternelles. Mais est-ce que vos tarifs sont accessibles, c'est-à-dire pour la majorité des personnes ? Là aussi, c'est notre cheval de bataille, c'est de garder des tarifs qui sont très compétitifs par rapport à notre ambition, en fait, en tant que ludothèque associative. C'est 30 euros par famille par an, donc quel que soit le nombre d'enfants. Et ces 30 euros par an donnent accès au local, aux animations de la ludothèque, donnent accès auprès de jeux. Donc c'est 50 centimes pour 15 jours. Donc je pense que c'est vraiment pas très cher. Ça donne aussi donc accès aux ateliers du mercredi après-midi pour les enfants de 7 à 12 ans. Et ça donne ensuite, on organise beaucoup d'événements avec nos bénévoles, parce qu'il faut savoir qu'on travaille avec énormément de bénévoles aussi. On peut avoir un chiffre un petit peu, combien de bénévoles au sein de la ludothèque ? On a une vingtaine de bénévoles fidèles, on va dire, vraiment, et sur environ 720 des rangs. Et nous organisons donc des activités avec les bénévoles. Donc les lundis après-midi, on appelle ça les lundis bénévoles. Les bénévoles viennent donner un coup de main, plastifier des jeux autour d'un café. C'est vraiment un lieu ressource en fait aussi, où les gens viennent partager un moment. On organise tous les ans notre fête mondiale du jeu aussi, où vraiment en partenariat avec d'autres associations de race et noises, avec lesquelles nous travaillons étroitement. Donc le centre social, l'association très libre, Altissime, la ludoca aussi. Donc j'espère que j'ai oublié personne. La percussion, c'est ça ? Non, la ludoca, c'est la jonglerie. Ah, la jonglerie, d'accord. C'est l'expression corporelle, pardon, pas culturelle. Mais voilà. Pour combien de temps existe la ludothèque sur le règne ? La ludothèque existe depuis 1980. D'accord. Voilà, elle a été créée par des parents et elle a beaucoup évolué depuis. Maintenant, on est quasiment une structure professionnelle, puisqu'on a quatre salariés, donc deux ludothécaires et deux animateurs. Et on est quand même beaucoup reconnus, puisque ces dernières années, on a pu bénéficier du soutien de fondations privées, la fondation McDo, qui nous a permis de réaménager complètement notre local. On a vraiment un espace ado, un espace petite enfance. On est rue Capès, près du Vieux-Lavoire, donc dans le centre ancien. Voilà, et ça aussi, ça fait partie du lieu, ce lieu privilégié qui est au cœur de la ville, en fait. Oui, faciliter l'accès et justement la proximité. On va passer à votre prénom, c'est ? Alors, Julien. Julien, qui va nous parler d'Altissime. Voilà, donc Altissime, l'association de jeux vidéo. Oui. Donc, pareil, les tranches d'âge. Alors, jusqu'à il y a deux ans, on faisait uniquement du jeu sur informatique, donc on prenait à partir de 15 ans, voilà, d'où les spécificités du jeu vidéo. Là, depuis deux ans, on a ouvert une salle de jeux vidéo console qui permet d'accueillir les jeunes à partir de 10 ans. Après, l'âge varie jusqu'à, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, c'est vrai que le but de notre association, c'est vraiment casser ce côté individualiste du jeu vidéo et pouvoir se rassembler tous ensemble dans une salle. C'est une salle composée d'une dizaine d'ordinateurs, avec une autre salle à côté où il y a 4 consoles. Et on organise des soirées où on peut avoir jusqu'à une dizaine, une quinzaine de jeunes. Des LAN parties ? Voilà, des mini LAN, dont nous avoue également Pablo, un de nos adhérents. D'accord. La chose aussi de notre association qui est plutôt pas mal, c'est que nous participons à de nombreux événements, dont la fête des jeux avec la ludothèque. Pour nous, la fête des jeux, c'est quelque chose de très très important, parce que c'est des jeux traditionnels. Et là, vous avez le jeu vidéo qui peut avoir une image un petit peu particulière, voire négative. Et justement, mettre le jeu vidéo à côté des jeux traditionnels, c'est très important pour nous, et ça montre vraiment une autre image. Oui, c'est vrai qu'il y a une image un petit peu connotée. On va parler tout de suite de jeux violents et compagnie. Exactement. Alors qu'il y a aussi tout un versant de jeux sérieux, les serious games, qu'on écarte. Exactement. Et ce qui est très important pour nous, l'année dernière, on a eu un contrat avec les médiathèques communautaires de Draguignan, et on intervenait au sein des médiathèques. Donc c'était une vraie avancée pour nous, une vraie avancée au niveau des jeux vidéo, et également avec des centres aérés. D'accord. Donc comme quoi, les mentalités changent petit à petit. D'accord. Une petite question pour faire une synthèse, parce que c'est bientôt la fin du plateau. Vous, vous accueillez... Voilà, est-ce que vous avez... Sur Draguignan, quand vous êtes avec votre association, vous pensez que... En quoi ça aide Draguignan ? En quoi ça aide la ville ? Qu'est-ce que ça apporte à la ville, quoi ? Le sujet de votre association, l'objet ? Alors c'est vrai que nous, le sujet de notre association, on va dire les jeux vidéo, c'est quand même une activité maintenant de plus en plus répandue. C'est incontournable. Voilà, c'est incontournable, et nous, ça permet vraiment de le faire socialement, tous ensemble, et de le partager. Après, c'est vrai, comme toute association, on a besoin de bénévoles. C'est un petit message, parce que nous, nous tournons uniquement avec des bénévoles, et tous les ans, c'est compliqué de pouvoir fidéliser des gens pour s'investir dans le bureau et dans l'association. Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte, justement, d'être bénévole ? D'être bénévole, qu'est-ce que ça m'apporte ? Alors ça m'apporte énormément de choses. Ça m'apporte le partage, la découverte, et bien sûr, de pouvoir aider et intervenir avec différentes classes sociales, différentes collectivités, différentes associations. Donc c'est quelque chose de très, très enrichissant. D'accord, merci. Et pour finir, donc, la même question, c'est sur votre ville, mais vous aviez déjà répondu tout à l'heure, l'attrait, en fait, de proposer au grand public des jeux diversifiés en bois. Donc on a effectivement des grands jeux, des jeux surdimensionnés, des jeux en bois, des jeux, des classiques, qui plaisent énormément. Donc on sort quand il y a des événements, puisqu'on travaille aussi beaucoup avec la mairie de Draguignan sur Faites vos Jeux, par exemple, qui a lieu au printemps. Et nous travaillons, nous avons aussi le contrat avec les médiathèques de la communauté. Donc nous intervenons sur place avec les collèges de Draguignan, avec les écoles aussi. Vous êtes un acteur, on va dire, local, autour du jeu, vous êtes vraiment... Voilà, pour nous, c'est vraiment, le but, c'est de démocratiser le jeu, en fait. Pourquoi ? Parce que le jeu, c'est un vecteur de lien social, c'est un vecteur culturel, c'est un vecteur pédagogique, c'est un support pour plein de choses, le jeu. C'est ça. Voilà. Et ce que je voulais... Vous êtes salariée ? Non, je suis bénévole, je suis la présidente de l'association. Qu'est-ce que vous apporte d'être bénévole et présidente d'une association ? Bon, c'est vrai que c'est... Moi, déjà, pour moi, c'est un plaisir, parce que j'ai vraiment l'impression d'apporter aux autres. Déjà, j'ai l'impression aussi beaucoup d'apporter à ma ville, et ça, pour moi, c'est très important, en fait, d'être aussi acteur du territoire, en fait. Et c'est vrai que c'est enrichissant, c'est du partage. Moi, je ne dis pas la tâche est lourde, quand même. On a toujours, nous, aussi, beaucoup besoin de bénévoles, parce que c'est vrai que se retrouver président d'une association avec le conseil d'administration, il y a tout le côté administratif que les gens n'imaginent pas, en fait. Voilà. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au niveau de la ludothèque de Draguignan, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est la seule grosse ludothèque du territoire. Quand je dis du territoire, c'est du VAR, en fait. La seule ludothèque associative qui ait cette dimension, en fait, en termes d'activité extérieure, puisque nous avons développé notre activité ludomobile il y a deux ans, qui a été financée par des financeurs privés aussi. La Fondation de France nous a financés l'année dernière, ce qui nous a permis de recruter un nouvel animateur. La Fondation McDo... Vous arrivez à trouver des financements, des autofinancements ? On est obligés pour maintenir le niveau de tarifaire qu'on a actuellement, parce que malheureusement, les financeurs publics ne nous aident pas à la juste mesure. C'est vrai que faire les animations, intervenir, faire des prestations, c'est vital pour une association. Je vous remercie. C'était rapide, mais synthétique. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. C'est pas si vite, on a débordé, on a fait 10 minutes.